Très très compliqué, venir gagner ici, moi je sais ce que c'est, l'année passée on avait eu très difficile, on ne voulait pas que cette salle s'enflamme, on voulait absolument faire une entrée de match parfaite et un bon premier quart-temps pour établir tout de suite l'atmosphère, c'était vraiment le gros point et je trouve qu'aujourd'hui le groupe a super bien commencé le match, alors on a raté beaucoup, mais par contre dans l'intensité défensive on était là et cette salle s'est pas enflammée et ça a été une des clés je crois pour nous. Oui, début de deuxième quart-temps, honnêtement je crois, je vais revoir les images, mais je crois qu'il est très bon, on a vraiment énormément de shoots ouverts qui sont ratés à deux points, on pourrait passer à ce moment-là, puisqu'on a fait dans le troisième quart-temps à plus 10 et malheureusement on n'a pas réussi, c'était 20-12 et puis c'est 21-21 après 5 minutes dans le début de deuxième et je ne peux pas dire que mes attaques sont des mauvais tirs, c'est simplement à ce moment-là, on ne marque pas, ça reste un sport de précision, on a vécu cette période-là difficile, mais on est resté quand même soudés, elles sont passées à 23-22, puis directement on met le panier pour rester à 23-24 et on repasse devant et donc derrière on a toujours été devant et je pense que le groupe aujourd'hui était montré de la maturité je trouve dans la manière de jouer dans une salle comme celle-ci. On sait très bien aussi que cette équipe réagit souvent très bien derrière la mi-temps, donc ils ont régulièrement gagné leur troisième quart-temps depuis le début de saison, peu importe l'adversaire, donc on savait que c'était une équipe très intéressante en sortie de vestiaire et ici on a été rechercher le troisième quart-temps avec d'autres valeurs parce que là on n'a pas bien défendu je trouve, mais on a été bien appliqué sur le plan offensif et on a eu des options pour les joueuses qu'on voulait aussi à ce moment-là et donc je suis très très content parce que je crois qu'on a eu la main sur le match et qu'on a finalement une belle gestion sur l'ensemble du match. Tout d'abord nous on récupère parce qu'on a joué en cinq semaines onze rencontres donc c'était avec le tour préliminaire de l'Euroleague, on a commencé le 25 septembre j'avais des filles qui n'ont jamais vraiment arrêté avec trois filles en WNBA qui ont enchaîné et donc on avait vraiment besoin d'un break et après Skio j'ai donné un long break parce que je trouvais que le travail avait été bien fait jusque-là même s'il y a encore une marge de progression incroyable surtout sur notre jeu collectif évidemment on doit grandir mais le groupe méritait de souffler et leur corps avait besoin de ça, la tête aussi et donc c'est ce qu'on a fait, on a donné jus presque un petit dix jours et puis derrière on est revenu, on était content de se revoir, on était content de retravailler on avait une belle énergie et tous les petits bobos qu'on avait aussi finalement se sont un petit peu effacés même s'il y en a encore avec Ornella malheureusement en équipe nationale mais elle s'est blessée un petit peu à Skio je crois enfin voilà, elle n'est pas encore apte à jouer et Michou est revenu un petit peu blessé aussi avec Di mais l'équipe nationale a excessivement bien géré nos joueuses parce qu'ils ne l'ont pas fait jouer contre l'Espagne et là je tiens vraiment à remercier la coach qui a été très très prudente par rapport à nos joueuses et c'est certainement grâce à leur gestion qu'aujourd'hui j'ai pu aligner ces deux joueuses-là Alix, tout le monde la connaît c'est une fille qui a un potentiel énorme et qui aujourd'hui joue son premier match avec nous parce qu'elle a été blessée depuis l'Open donc ça nous fait du bien, on récupère Alix j'espère qu'on va récupérer Ornella mais oui effectivement Alix nous a manqué sur ce début de saison et aujourd'hui elle est montée en puissance sur le match c'est son premier match depuis le mois d'août donc on a sorti au début un peu diesel et puis derrière, super en tout cas qu'est-ce que ça fait du bien de l'avoir en équipement ils allaient certainement mettre beaucoup de pression des trappes etc et techniquement aujourd'hui les deux meneux sont souvent les plus aptes à ne pas en tout cas faire des paires de balles et aujourd'hui, même dans le troisième quartier on a pu jouer avec L2 en même temps ça va nous faire du bien ça va nous donner des solutions en plus qu'on n'avait pas encore jusqu'à présent parce que je reste convaincu que Romain et Alix peuvent de temps en temps évoluer ensemble alors oui, là on a déjà un point positif c'est qu'on reste sur l'âte pendant 12 jours d'affilée avec trois matchs de prestige je veux dire, on joue Lyon en Euroleague puis on reçoit Bourges et puis on reçoit le Fenerbahce donc on va surtout savourer ces moments-là on a travaillé pour vivre ce genre de rencontres et on ne va surtout pas commencer aujourd'hui à se mettre de la pression on va surtout apprendre de ces matchs-là et profiter de ça parce que c'est une chance de jouer demain semaine Non, je pense que la force de Montpellier c'est comme toutes les équipes qui arrivent à enchaîner aussi des succès c'est certainement pas une joueuse c'est un groupe, un collectif et ce collectif aujourd'hui progresse comme je l'ai dit tout à l'heure je n'étais pas satisfait à ce qu'il y a de notre façon de jouer et aujourd'hui on va rechercher 16 passes décisives ce qui est pas mal mais on peut progresser encore mais on a fait des matchs à 9 donc voilà, on doit évoluer mais on doit rester sérieux sur le plan défensif et aujourd'hui on avait envie de les mettre à moins de 65 points ils sont à 67 dommage la dernière faute sinon on était dans l'objectif mais les filles étaient vraiment focalisées là-dessus et on savait qu'en les limitant aussi à 65 normalement on avait des chances de l'emporter ou en tout cas d'avoir fait un match intéressant Montpellier est une bonne équipe je pense qu'on est quand même bien revenu de la trêve les deux équipes et on fait un match intense du début à la fin a priori le match sur tous les cartons on perd les cartons de pas grand chose donc je pense qu'il faut essayer de tirer des enseignements de ce match évidemment et garder en tête le positif parce qu'on a un mois de décembre qui s'annonce compliqué on vit surtout des résultats de ce soir aussi donc à nous d'être prêtes Est-ce que c'est pas un peu frustrant de revenir de se rencontrer à 5 points et qu'elles vont mettre directement à 10 points est-ce qu'il est joué au lieu de cette match ? Oui c'est compliqué on a été derrière le score très vite et donc on a été derrière le score tout le long on arrive à raccrocher un petit peu et on reprend un peu d'écart mais c'est aussi encourageant et ça montre un petit peu la mentalité un petit peu de l'équipe aujourd'hui on se construit aussi une identité et on lâche rien donc du début à la fin donc je pense que voilà ça aussi ça fait partie des enseignements qu'il faudra guider garder dans l'idée j'espère qu'on sera devant à l'avenir Je peux inspirer là ? Non 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 Il y a le trio de vedettes de Montpellier vous l'avez bien bloqué en première mi-temps ça a été un peu plus compliqué par la suite C'est physique qui a fait la différence ? Non je pense pas un petit peu d'ajustement c'est quand même on a des clientes en face donc c'est des filles qui ont réussi aussi à s'adapter à trouver un petit peu les failles et puis après il faut je pense qu'il faut quand même reconnaître le talent des joueuses je sais pas Wittcombe elle a pas besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir prendre un tir qu'on soit là qu'on soit pas là je pense que j'ai pris beaucoup de peignet sur la tête de Mavunga pourtant je suis là mais donc voilà elles ont une bonne équipe je pense que voilà j'aime à croire qu'elles sont pas inarrêtables et que voilà dans une autre dynamique on aurait pu faire quelque chose je crois qu'il n'y a que 5 joueuses de Villeneuve qui ont scoré ce soir est-ce que c'est pas un peu dommage justement qu'il n'y ait pas plus de filles capables de marquer enfin en tout cas sur ce match c'est sûr que l'idéal ce serait d'avoir 10 joueuses capables de marquer mais je pense que on n'a pas vu ça vraiment sur tous les matchs mais on a été capable aussi de se passer le ballon de se répartir un petit peu on a vu voilà tout le monde a été tout le monde a impacté même les filles qui n'ont pas scoré elles ont impacté elles ont fait du bien donc je pense que moi je retiens quand même du positif sur ce qu'on a fait aujourd'hui on revient de 3 semaines de break clairement on a joué les premiers depuis le début de saison donc ouais je pense qu'il faut qu'on garde le positif pour qu'on continue d'avancer et est-ce que Nantes devient un match absolument gagné ou est-ce que vous avez encore le droit un peu à l'erreur parce que là vous êtes en terre où on est là aujourd'hui d'où on vient je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur tous les matchs sont à gagner et oui en particulier Nantes mais vraiment tout le monde je pense que se lancer comme objectif de finir peut-être avant la traite de Noël à 4 sur 4 bah ce serait bien voilà ce serait bien c'est possible et donc voilà je pense que une qualification en couple ouais ça enfin voilà on connait maintenant le championnat de France on sait que ça va être difficile maintenant jusqu'à la dernière journée on ne saura pas qui va vraiment faire partie du top 6 7 8 donc je pense que il faut prendre tous les matchs comme on a pris le match de Montpellier ce soir ou les matchs où on a eu des belles réactions donc je pense qu'il faut se battre du début à la fin Nantes évidemment et évidemment qu'on les attendra vendredi et il faut qu'on soit prête ce que j'ai apprécié c'est qu'on a montré qu'on était capable de rivaliser contre ce leader du championnat malheureusement on ne l'a pas fait de façon très consistante mais je trouve que par séquence dans le match on a été capable de rivaliser de jouer cette équipe yeux dans les yeux on les a pour moi on a les stops on a les stops défensifs on a les ballons au bout des doigts aussi pour gagner ce match là on a été trop maladroits de la maladresse proche du cercle en plus des ballons perdus dans le premier quart temps qui font qu'elles installent un petit peu ce matelas cet écart qui fait qu'après nous forcément on court après le score mais honnêtement je pense qu'on a les ballons on a les stops défensifs surtout même si on leur a laissé quelques rebonds offensifs qui nous ont coûté très cher c'est la deuxième chance qui leur a permis justement de toujours maintenir un petit peu cet écart dans la partie et on a aussi les ballons en attaque on a aussi les ballons en attaque pour être avec elle à la fin du match voilà je pense que si dans le money time on est à une possession à 2-3 points de cette équipe là le fait de jouer à domicile je pense que le match peut basculer en notre faveur malheureusement on est un petit peu trop loin un peu trop loin de cette équipe de Montpellier en fin de partie c'est le regret mais honnêtement moi j'ai trouvé voilà j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes voilà c'est une équipe de religue qui performe en plus mais je trouve que voilà globalement il y a des motifs de satisfaction aussi dans notre capacité à pouvoir jouer ces équipes là voilà après je rejoins Joe Mavunga c'est MVP je crois l'an dernier de l'Eurocup top rebondeuse une des meilleures scorers aussi donc on sait qu'elle a beaucoup de talent qu'elle est capable de débloquer des situations et puis je rejoins aussi Joe sur le fait que à un moment on est vraiment sur elle et qu'elle est capable de mettre ces tirs là comme nous de temps en temps on a Hampton qui est capable de sortir aussi des gros tirs voilà c'était un jour c'était un jour en tout cas avec pour elle donc voilà il faut savoir féliciter ce type de performance aussi individuelle mais voilà bon après c'est pas que elle parce qu'on a William c'est Whitcomb aussi que je connais bien qui ont su un tour de rôle prendre un petit peu le relais dans le scoring et garder cette équipe de Montpellier à flot il y a un différentiel de 27 points à 3 points tu crois que c'est là que ça se joue est-ce que tu avais demandé surtout de défendre la raquette ouais on avait des stratégies justement pour éviter de nous faire trop impacter dans la raquette après on avait quand même ciblé des joueuses aussi dans leur capacité dans leur qualité de tir extérieur donc non voilà certaines ont marqué quelques tirs qu'on pouvait accepter et d'autres ont marqué des tirs sur lesquels on aurait dû être un peu plus en pression en tout cas leur laisser moins d'espace même s'il y en a quelques-uns qui sont pris vraiment sur la tête de mes joueuses et t'as fait miser sur un manque d'adresse éventuel pour autant en sortir non pas un manque d'adresse de la part de certaines joueuses on savait que certaines pouvaient tirer comme certainement les équipes font des choix aussi mais c'est pas spécialement ces joueuses là qui ont marqué en plus les tirs extérieurs voilà donc c'est plus Mabunga qu'on doit pas laisser tirer à 3 points ou Hitcombe qu'on doit pas laisser tirer à 3 points qui mettent ces tirs là voilà après les autres joueuses amènent d'autres choses mais pour moi en laisser certaines tirer à 3 points tirer au large c'était une volonté une stratégie de l'équipe une stratégie défensive en tout cas et donc inversement ça se passe bien dans la raquette puisque vous vous gagnez le combat on savait vous ne jouez à rien mais vous le gagnez nous on savait que notre plan de jeu c'était de faire tomber des fautes aussi on l'a fait mais très tardivement dans le match mais on voulait en effet nous impacter dedans avec Christelle avec Rachel Mame et Courtenay et je pense qu'on a plutôt bien fait même si on regrette quelques ballons qui tournent sur le panier qui font que le match aurait pu être différent après comme on dit avec des scies on refait le monde c'est quoi du match de Christelle non j'ai trouvé son entame de match très sérieuse après la difficulté c'est que Montpellier impose un gros rythme dans la course dans la course à pied et voilà donc elle est vite un petit peu fatiguée donc j'ai quand même essayé de multiplier les changements justement pour éviter de fatiguer trop les joueuses mais moi je suis satisfait de ce que fait Christelle si on veut parler d'elle pas que d'elle mais en tout cas puisque tu m'en parles de sa performance voilà même si je pense qu'il y a 2-3 2-3 paniers qu'elle peut rentrer mais bon et c'était pas une tâche facile aussi d'essayer de contenir Mabonga ou même Williams qui sont des joueuses qui sont très mobiles pour les empêcher de prendre des rebonds aussi voilà mais moi je suis globalement je suis assez satisfait de certaines performances individuelles de la performance collective elle est même pour moi encourageante par rapport à la réception de Nantes de Nantes vendredi prochain et cette performance de ce soir ça avait aussi d'élan pour les deux prochains matchs contre Nantes et Charmaine après performance il faut bien le mettre entre guillemets parce que pour moi une performance c'est synonyme de victoire et malheureusement ça n'a pas été le cas ce soir mais des motifs de satisfaction en effet mais oui oui bien sûr bien sûr de toute façon on savait qu'on avait un début de calendrier assez compliqué avec beaucoup de matchs à l'extérieur avec des matchs contre les cadors j'allais dire de notre division Lyon Bourges aujourd'hui Montpellier voilà et je manque de respect à personne parce que j'ai trop trop dit que notre notre ligue féminine était le championnat le plus dense le plus homogène je pense des championnats européens mais on rentre un petit peu plus dans un championnat qui nous correspond voilà les équipes contre qui en effet on doit on doit rivaliser quoi rivaliser non contre qui on doit gagner surtout surtout à domicile contre Nantes et Landerno fin décembre aussi et puis un match un match aussi à l'extérieur à Chardin-Macon plus un match de Coupe de France voilà comme le dit Joe moi je suis aussi dans cet état d'esprit là c'est à dire aller chercher un 4 sur 4 pour équilibrer un petit peu le bilan pour mieux démarrer en tout cas la saison l'année 2020 dans un meilleur état d'esprit et puis l'essayer de lancer une dynamique je sais pas j'ai pas eu le temps d'analyser toutes les lignes de statistiques mais c'est silencé c'est bien de les marquer aussi les lancers parce que après c'est quelque chose sur lequel on doit travailler en effet je pense que c'est peut-être la première fois de la saison où notre banc n'apporte pas de points après on va essayer d'analyser ça et pourquoi pourquoi Mame qui n'a pas l'habitude de marquer 0 points en marque 0 ce soir du moins pas de tir autre que des lancers francs pourquoi Rachel aussi qui avait marqué quelques points avant ne l'a pas fait on va regarder pourquoi de la maladresse c'est ce que je disais dans les points qui ne sont pas satisfaisants c'est qu'on a manqué d'adresse je pense en plus des tiers proches proches du cercle et c'est une fois de plus parce qu'on a les stops défensifs on a les ballons on a les ballons aussi pour je vais être ambitieux pour gagner ce match et Elisabeth Ragnel a eu un souci physique ou il y a un choix il y a un choix tactique il y a un choix tactique en deuxième mi-temps après est-ce qu'il y a un problème physique ça je vais voir avec mon staff médical que je n'ai pas eu le temps de voir elle n'était pas elle n'était pas j'allais dire dans des conditions pour pouvoir performer en tout cas sur la deuxième mi-temps donc j'ai jugé en effet de ne pas la faire rentrer mais à nous d'aller voir pourquoi elle n'était pas comment dire dans un état qu'on connait d'elle pour rebondir sur le banc le fait d'avoir 5 filles qui score ça te gêne un peu quand même j'imagine non que 5 filles qui score oui ce qui me gêne c'est qu'on ait des filles qui avaient l'occasion de bonifier certaines de nos actions et mettre des points et qui ne l'ont pas mis mais qui ait 5 joues là et qui soit scoreuse non ça ne me gêne pas au contraire ce qu'il faut c'est que notre banc soit une vraie valeur ajoutée parce qu'elles sont capables je veux dire il n'y a pas les filles qui sortent du banc même si certaines ont des missions défensives c'est des filles qui sont capables de mettre des points Zoé Odou Zoé dont on connait sa qualité de tir extérieur elle a deux tirs qui sont ouverts qui ne calmaient pas Rachel s'est lancé franc Mam voilà mais je ne veux pas je ne veux pas spécialement pointer du doigt ces joueuses là malheureusement pour nous ce soir elles n'ont pas été en réussite et je fais réitérer mes propos et je pense que si elles l'avaient été plus à droite ces joueuses là le match aurait été différent voilà après Mam nous fait un gros match contre Saint-Amand voilà c'est peut-être aussi la qualité de notre équipe c'est que ça peut être d'autres aussi qui peuvent prendre le relais aussi qui peuvent prendre le lead voilà j'aurais préféré en effet c'est différent parce que c'est pas comme si elles ne marquaient pas de points sans avoir tiré c'est des filles qui ont tiré ça m'aurait gêné un peu plus de savoir que les filles ne m'ont pas scoré parce qu'elles n'ont pas eu de tir voilà là en l'occurrence c'est les ballons elles les ont et malheureusement elles ne bonifient pas on parlait de Mam par exemple visuellement j'ai l'impression qu'elle a fait un match on va vraiment être agressif pour l'attaque ouais c'est sa qualité elle a été beaucoup dans la création aussi c'est ce que vous disiez Joe tout à l'heure c'est que même si elles n'ont pas marqué de points c'est des filles qui ont apporté d'autres choses dans des compétences qu'elles ont c'est à dire le rebond l'agressivité en effet voilà puis malheureusement dans les stats on ne voit pas quand on fait un bon écran de retard et que c'est une partenaire qui va prendre le rebond et je pense qu'elles ont été précieuses à la fois à la fois Rachel et Mam dans ce registre là donc non je ne peux pas leur en vouloir on va travailler pour que les tirs qu'elles ont voilà les tirs ouverts ou en bout de chaîne qu'elles ont pu avoir qu'elles sont plus en réussite mais je ne leur en veux pas je ne leur en veux pas c'est pas c'est pas comme si elles avaient fait 0 sur 12 ou 0 sur 14 c'est des petits 0 sur 3 0 sur 2 voilà donc c'est pas non plus elles n'ont pas non plus croqué sans être efficace par contre le trio magique là on met 34 des 44 points des équipes en deuxième on peut dire oui mais bon ça veut dire que vous n'avez pas réussi parce que vous avez fait un problème ouais exact c'est ça je pense que c'est ce que je disais au début c'est qu'on n'a pas on n'a pas été assez consistant on l'a plutôt bien fait en première mi-temps et puis après en deuxième mi-temps ouais c'est oui c'est des ajustements de leur part mais je ne suis même pas sûr que ça soit que ça c'est qu'elles ont été plus à droite et qu'elles ont mis des gros tirs moi j'ai des images en tête ouais ma bon gars posto là-bas qui met son tir alors qu'on a Christelle dessus puis on a Joe qui est derrière oui on met des gros tirs aussi voilà ça a été elles ont été en réussite voilà il faut les féliciter pour ça et peut-être que contre Nantes ce sera l'inverse et que ce sera nous qui trouverons plus facilement le chemin du panier c'est qu'il y a des gros tirs et qu'il y a des gros tirs